bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que ça se passe bien chez vous nous allons travailler une nouvelle leçon d'expression écrite on a déjà vu la description physique d'une personne cette fois ci on va étudier la description du caractère d'une personne c'est à dire ses défauts et ses qualités avant de vous lancer dans l'écriture d'un portrait il faut d'abord bien réfléchir à l'importance que votre personnage va prendre au cours de votre récit les deux questions à se poser sont les suivantes s'agit-il d'un personnage important ou bien d'un personnage secondaire et que va apporter la rédaction de ce portrait à votre récit on passe à la construction du portrait voilà un tout petit plan assez précis que vous pouvez l'utiliser pour faire ton portrait l'écriture d'un portrait est réussi lorsqu'il ressort de la description d'une impression générale du personnage commencez alors par dresser les grandes lignes de votre portrait c'est à dire de quoi vous allez parler après réétablissez quelles sont les caractéristiques principales de votre personnage c'est à dire ses qualités ses défauts vous pouvez même parler de ses forces et ses faiblesses et bien entendu le moment où l'on décide de glisser le portrait d'un personnage dans le récit est très très important souvent il s'agit du moment où le personnage fera sa première apparition et c'est à vous de déterminer comment et quand il va la faire on peut présenter le personnage immobile c'est à dire il ne bouge pas il est figé de temps le temps du portrait on peut aussi le présenter en pleine action il paraît lors d'un combat d'une poursuite d'une action importante du récit faites comme un narré sur images et insérez votre portrait et petit à petit au fil du récit vous allez intégrer des détails comme ses goûts originaux ses petites habitudes son passé les événements qui ont marqué son histoire ses souvenirs etc tout ce qui peut rendre votre personnage unique et réel dans l'esprit du lecteur et pour éviter les listes répartitifs et les détails insignifiants utilisez des comparaisons enrichissez le texte de métaphores d'opposition de contraste et d'antithèse et n'hésitez pas à jouer avec toutes les figures de style à votre disposition et ne faites pas de trop longues descriptions qui perdront votre lecteur c'est à dire essayer d'écrire des phrases courtes intercaler quelques scènes d'action qui permettront d'ajouter des éléments au portrait de votre personnage et il est très très important de varier vos mots et d'utiliser un vocabulaire précis et on doit pouvoir obtenir un portrait crédible cohérent et facile à imaginer et penser à diversifier vos phrases pour éviter des redondances et donner de la vivacité au portrait voilà quelques exemples il y a très longtemps sur l'île de borneo vivait un jeune homme simple et paisible il se nommait rakion chaque jour il travaillait dur dans les rizières afin de gagner sa vie mais ne se plaignait jamais lors de ses rares instants de liberté il allait marcher dans la nature alors quand vous pouvez remarquer ce texte part d'un jeune homme qui s'appelle rakion il a décrit juste ses qualités il est simple paisible il travaille dur c'est à dire un vrai bosseur il ne se plaignait jamais c'est à dire il est trop patient le deuxième exemple il était une fois une veuve qui vivait seule avec ses deux filles la plus âgée lui ressemblait près par près comme elle elle était laide méchante et menteuse la mère et la fille était d'ailleurs si mauvaises que tout le monde les évite au contraire la plus jeune des sœurs n'était que douceur gentillesse et grâce et c'était belle comme le jour aimable avec chacun et s'attachait toujours à faire plaisir à son prochain alors ce texte part d'une veuve qui vivait avec ses deux filles la première partie décrit les défauts de la femme et de sa fille la plus âgée ils ont dit qu'ils étaient qu'ils étaient méchantes monteuses et mauvaise la deuxième partie décrit la plus jeune des sœurs elle était douce gentille grâce aimable et fait plaisir à son prochain alors je vous demande de faire la même chose d'imaginer une personne et rédiger un portrait qui contient des qualités et des défauts c'est terminé au revoir et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine